La Vanisse, oui. La Vanisse... C'est pas du côté de l'Orgalais, ça ? Non, non, ça va, monsieur. On n'est pas de la région. Eh oui, je suis parti. Bon, alors, que je vous explique ? Non, c'est pas grave, monsieur. On va se débrouiller. Arrêtez. Lui, il va nous indiquer le chemin. Oh, tenez ! Eh, monsieur, un moteur à ton velo que tu nous fais pitié à peiner comme ça, là. Allez, vous voyez, pédale, allez ! Hop, hop, hop ! Arrête-toi, là. Il y a des étrangies, là. Je comprends pas ce qu'ils cherchent. Bonjour, monsieur. On cherche la Vanisse. La Vanisse. C'est ici, la Vanisse, c'est tout ça. Ah bon ? Oui, c'est ce que je leur dis, Pardis. C'est grand, la Vanisse. Vous n'erriez pas aux grillons, par hasard ? Ah, mais c'est ça ! Les grillons, c'est ça. Ah, mais alors, c'est Éric, je suis alors. Oui, Éric. Très bien. Ah, ceux-là, ils s'emmerdent pas, vous verrez. Là-haut, ça y va. Eux, ils sont en vacances, au moins. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a quelqu'un ? Non, mais attends. On va se faire un café, on va les attendre ici. Mais non, pourquoi ? On va les demander. Bonjour. Ah, salut ! Salut. Ils sont pas là, Éric et Batou ? Non, ils sont partis à la rivière avec les autres. Oh, ils devraient pas tarder. C'est vous qu'on attendait ? Ben, ouais, je pense que c'était nous, ouais. Moi, c'est Sophie. Je suis là, petite sœur d'Éric. Euh, salut. Vous voulez boire quelque chose ? Oh, te dérange pas, j'allais faire un café. Oh, mais ça me dérange pas du tout. Sophie. Sandra. J'arrive. Ah ben tiens, les voilà. Pourquoi tu te meurs ? Quoi ? Ah non, je me meurs pas du tout, là. Oh, ben vous êtes là, super ! Vous êtes arrivés quand ? Il y a cinq minutes, on vient juste d'arriver, là. Ah, mais c'est cool ! Ben, bienvenue au grillon. Alors, je vous présente Paul et Audrey, les super potes. Salut. Sandra. Et Benoît. D'autres super potes de Paris, que des super potes. Ouais, cool, cool. T'as vu ça ? Et Sophie, ma petite sœur. On a déjà fait connaissance, on est déjà super potes. Vous avez pensé au pain ? Au merde ! On n'a pas pensé au pain, mais on a pensé au PQ. Super, on va se régaler. Oh, ça va, j'ai oublié. Ça va, mon ben ? Oui, très, très bien. Écoute, super. Mais elle est où, Batou ? Ben, elle arrive, elle est à la traîne, tu sais, comme d'hab, quoi. Bon, et c'était comment, l'Italie ? C'était génial. Ouais ? Ah, vous étiez en Italie, vous étiez où ? Ben, on a fait Florence, Sienne, Pise. Ça doit être marrant, la tour de Pise, vous l'avez vu ? Forcément, André, s'ils ont été à Pise. J'imagine que c'est la première chose qu'on voit quand on arrive à Pise, non ? Ben, forcément, il y a d'autres trucs. Ah oui ? Il y a quoi ? Ben, il doit y avoir des églises, je sais pas, des restaurants, des pizzerias, des gens. Oui, oui, des pizzerias, à Pise, il y a des pizzerias, ils ont des voitures, qui roulent dans les rues, tout ça, quoi. T'es chiant. En tout cas, t'as pas maigré à Pide, t'as de manger des pizzerias. Ah ouais. Ça va, de me laisser porter les papes tolés ? Hey, salut ! Comment ça va ? Super, super. Content d'être enfin arrivé. Allez, donne-moi tout, je vais mettre ça dans la cuisine. Vous avez pas eu trop de mal pour trouver ? Ah, sur la fin, on a ramé, mais finalement, on a trouvé un type qui connaissait la maison, tu vois. J'ai rencontré Pascal, ils peuvent pas lui prêter la tendose, ils ont demandé. Oh, ils sont chiants ! Non, mais à chaque fois, c'est pareil, ils vont finir par m'obliger en HPU. Vous voulez poser vos valises, boire un petit coup ? Je voudrais me rafraîchir un peu, prendre une douche, j'ai toute la route dans les pattes. Tiens, regarde, viens voir. Fais comme les filles, tu vas voir, à cette heure-là, c'est génial. D'abord, Sandra, et après, c'est moi. Mais on peut pas s'en servir, de cette piscine. Ah, ça, on va voir ça avec Eric. Qu'est-ce que tu fais, mon amour ? Je recherche mon maillot pour prendre une douche. Ah bon ? Mais ça va ? Oui, ça va, pourquoi ? Ils sont marrants. Ils sont tous carrément à poil à s'arroner. Oh, mais ça te fait marrer tant que ça, de voir des gens à poil. C'est la piavo d'hier soir qui est restée au fond du jardin. Ah ben, mon papi a roulé, il est fou, tu sais. Y a pas un endroit où je pourrais me changer, s'il te plaît ? Dans la salle de bain, derrière le rideau. Ah, merci. Je mets celui-là. Il est impeccable, celui-là. Il est super. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Oh, pardon. Ah, non, non, y a pas de mal. Alors, comme ça, t'es la petite sœur d'Eric ? Ben ouais. Mais t'es en vacances aussi ? Oui, j'ai pris une semaine. Mais je suis d'ici, moi. Enfin, j'habite ici, je suis à Fougerolles. Ah, d'accord. Ouais. Oh, on est mieux ici qu'à Paris. Moi, quand je vais à Paris, au bout de trois jours, je craque. Tout d'un de retour à la petite campagne. Elle est marrante, cette piscine, hein ? Ouais. Elle s'amuse bien. Oh, il est beau, ton maillot. Ça va super bien. Merci. Bon, on y va ? Ça va. Elle est bonne, hein ? Ça va ? Elle est pas trop froide ? Non, ça va. Tu n'es qu'une fleur de maison clos. Où le soleil n'entre pas, que l'on cueille et puis, que l'on arrose. Mais tu ne dois pas de cette eau-là. Où le soleil n'entre pas, que l'on cueille et ma pampagne. Où le soleil n'entre pas, que l'on cueille et ma pampagne. Voilà, votre petit nid d'amour. C'est génial. Les draps sont propres. On a plus des copains qui ont dormi une nuit. Je vous mets la muscère, sinon vous allez être bouffés. Voilà. Comme ça, vous ne risquez rien. T'as besoin de rien ? Tu peux peut-être des serviettes de bain ? Non, non, non. On a ce qu'il faut. Vous vous réveillez vers quelle heure ? Oh, on verra, tu ne prends pas la tête. Nous, on ne grand pas mal au lit le matin, donc. Si vous vous réveillez avant nous, faites comme chez vous. Faites-vous un café. Ne t'inquiète pas, on se débrouillera. Ok. Bon, ben, salut. À demain, Bato. Oui, demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, là, là, là. Je n'ai jamais dit que je n'ai pas de pétard, je suis raide. Elle est forte, la ronde. Ben, couche-toi. Oh, je suis énervé maintenant, je n'ai jamais pouvoir dormir. T'es fatiguée, toi ? Oui, assez. C'est con que je ne condise pas. Ben, c'est comme ça. Ils sont marrants, tous. Tu trouves ça choquant d'être à poil, toi, comme ça ? Ah, ça m'aurait étonnée que tu ne me parles pas de ça. Ça te plaît, ça, qu'ils se foutent à poil, hein ? Ça, ça t'excite ? Ce n'est pas que ça m'excite, mais je trouve ça marrant, c'est tout. En plus, je trouve qu'ils font ça d'une façon très naturelle, pas du tout pour vocatrices. C'est très simple, quoi. Ah bon ? Tu as l'intention de te foutre à poil, toi, peut-être ? Moi ? Non, enfin, je ne sais pas. Ça ne me gênerait pas. Je n'y vais pas penser. C'est marrant. Je ne t'imagine pas du tout à poil. Mais bon, je fais ce que tu veux, hein. Petite pouce, je me couche. Ouais. Regarde. Je me fous à poil. Hop. C'est pas atroce. Bah, enfin, c'est pas un grand moment, non plus. Oh, ben, écoute, hein. Bon, c'est vrai que j'ai un peu de ventre, mais bon. Un petit peu, oui. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je perde 2-3 kilos. C'est surtout là qu'il faudrait que je perde, là. Tu vois ? Regarde ce que ça fait quand je saute. Bon, allez, t'as fini. Éteins là-bas. Ah. Je trouve pas l'entreprise, le truc. Bon, maintenant, je mets la moustiquaire. Et voilà. Hop là. Oh, il y a un moustique. C'est moi, le gros moustique. On avait l'air un peu con dans la piscine tout à l'heure. J'en ai rien à foutre de ce que pensent machin et machine. T'as qu'à te foutre à poil si ça te stresse tant que ça. Moi, je garde mon maillot, mon bon gros maillot, une pièce. Oh là là. Comme tu veux. Mais moi, je te dis que t'es très belle. Toute nuit aussi, t'es très belle. Non, t'offres pas de ma gueule. C'est dingue que tu penses que je me fout de ta gueule. Moi, je serais très fière si ma femme se foutait à poil. T'es pas n'importe quoi. Détrompe-toi, t'es très belle. Bon, c'est ça. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, mon amour. Oh là là, qu'est-ce que je suis râle. Il fait chaud. Tu veux pas te pousser, tu peux. Oh là là, qu'est-ce que je suis râle. Oh là là, qu'est-ce que je suis râle. Oh là là, oh. Oh ben, je vous connais, vous. C'est vous qui cherchait Grillon sur la route, hier. Ah oui. Eh ben, vous avez trouvé. J'ai recommandé pour Batou. Mais elle dort, là. Oh ben, ça fait rien, vous le suivez vous-même, ça revient au même. Oui. Vous êtes bien ici, hein ? Oui. Ici, c'est la liberté. Et qu'ici, coupez-vous comme ça. Comme ça ? Eh ben oui, comme ça. Ah oui. Alors. Vous, 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 vous signez ici. Ici. Là. Vous êtes aussi là pour un moment. Quelques jours. Alors, à demain. Je repasserai demain. À demain ? Bonne vacances. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Les mouches. Je t'emmets pas en maillot, Sandra ? Non, non, ça va. On a une super crème si t'as peur des coups de soleil. Non, mais j'ai la mienne, merci. Qu'est-ce que t'as fait toute la matinée ? J'ai dû me balader. Oh non, Eric ! C'est chiant, t'as pu carrément ! Bon, écoute, t'as voulu que je commence les braises. Là, maintenant, tout de suite à la seconde, qu'est-ce que tu veux que je me fasse si le vent tourne ? C'est chier comme ça, j'ai même pas pris de café, j'ai pas me faire engueuler en plus. Yeah, yeah, cosette. Eh ben voilà, j'ai pu de charbon. Je vais aller en chercher. Demande à Pascal, ils sont là ! Ah non, non. Je l'ai taxé comme ça pour un oui, pour un non. J'en ai ras-le-bol, moi. T'as qu'à y aller, toi ! Eh bien sûr que je vais y aller, my darling ! Tu vois, je peux rien lui dire. Ils arrêtent pas de se prendre la tête, tous les deux, c'est gonflant. Salut ! Salut ! Salut ! Ah, ça bronze, hein ! Tu as dormi ? Génial ! Je me sens hyper reposé. Ça va, mon amour ? Ça fait longtemps que t'es levée ? J'ai debout depuis huit heures. Carrément ? Mais quelle heure il est, là ? Une heure. Oh là ! J'ai trop dormi. Il reste pas un petit fond de café ? Ah non, faut en refaire. Ah. Qu'est-ce qu'il fout, Eric ? Il prépare le barbecue, déjà ? Merde ! J'ai vu, je viendrai. Quel cossard ! Bon, je vais me rafraîchir dans la piscine. Vous venez ? Tout à l'heure. T'es pas crevé ? Tu t'es levée vachement tôt, hein ? Oui, mais j'ai bien dormi. Je te mets pas à bonder, ça la foutrait mal. Oh, ça risque pas. Qu'est-ce qu'on fait, cet après-midi ? On va en arriver. Voilà. Oh, vous étiez où ? Vous attendez plus tôt. Voilà les saucisses, pas délicieux ! C'est quoi, mon Ben ? Oui ? Excuse-moi, j'ai pris mon barbecue. Attends, y'a pas de mal. Bon, je te présente Dorothée, Dominique, Dan, les 3D, Benoît. Et Sandro. Alors, vous en êtes où à la saucisse ou à l'apéro, là ? Je sais pas trop. T'as vu ton café ? Ben, c'est bon, je peux attaquer l'apéro, moi. Oui, je sais pas trop. опас like Générique Générique Poum, poum ! Oh, mademoisse ! Paul, fais chier ! Ma photo ! Elle était magnifique ! Elle va être magnifique, ta photo ! Je peux rien avaler par cette chaleur ! Dommage ! C'est vachement bon ! On se demandait avec les autres, pourquoi vous mettiez pas à poil toi et Sandra ? Ça vous gêne ? Ah ouais, tiens, ça c'est vraiment pour qu'on se fout pas à poil ! Je sais pas, j'y ai pas pensé ! Bon Sandra c'est autre chose, c'est pas du tout son truc ! Moi je pourrais très bien... T'es dans la région toi aussi ? En ce moment, oui ! Mais ça vous gêne pas qu'on soit à poil ? Pas du tout, du tout ! Et tu fais quoi dans la région ? Moi ? Je me démerde ! Je bricole à droite à gauche ! J'ai le RMI en ce moment, ça me donne le temps de réfléchir ! À quoi par exemple ? Ça dépend des jours, comment je me réveille ! J'essaie de réfléchir aux choses ! En fait je... Je réfléchis à rien ! J'ai changé à rien bébé, t'es parfaite ! Bouge pas Audrey ! Super ! En contre-plongée, ça m'étonnerait ! Tu me la donneras la photo ? Mais vous occupez pas de moi ! Je peux te poser une question discrète ? Vas-y ! Tu l'as acheté où ton maillot ? En Italie, pourquoi ? Parce que dans le genre il est... parfait ! Le genre ? C'est quoi le genre ? Oh je sais pas, le genre maillot... Mais il est mignon, il a une belle ligne ! De toute façon, les Italiens sont très forts pour ça ! Ils ont de belles chaussures aussi ! Ouais, et de bonnes pattes ! Tu connais bien l'Italie ? Non, pas du tout ! Tu fais quoi comme job ? Habilleuse ! Alors tu viens de demander ? Ouais ! Arrête ! C'est froid ! Merde ! Excusez, je vous voudrais ! Arrête ! Elle m'a demandé... Arrête ! Ton de merde ! Mais là, t'es à quelle fac ? Jussieu ! Ah, je vois bien ! Je suis jamais entré dans ces grands bâtiments ! C'est impressionnant ! Il y a un monde fou là-dedans ! Il y a toujours ce problème d'amiante à Jussieu ! Ben regarde ! Coups bébé ! Il va falloir... Je vais même plus déconner ! Coucou ! Sandra ! Je vais finir parce que c'est la gueule le paparazzi ! Paparazzi ! Je vais te foutre la pâtée, petit lait ! Et alors ? On fout ! Je te disais que dans mon amphi, ils avaient des amiantés ! Enfin, c'est ce qu'ils disaient ! C'est un problème vachement préoccupant, l'amiante ! C'est mortel ! C'est emmerdant ! Ça provoque plein de décès ! Ah ben ouais, mais eux, ils s'en foutent ! Il vaut du rosette ! Oh, il est chaud ! Mais il a des slips ! Bon, tu joues, merde ! Ça fait une heure, on a joué deux tours ! Arrête de parler, tu m'empêches de réfléchir ! Mais t'as pas besoin de réfléchir, tu vas perdre de toute façon ! Allez, fais n'importe quoi ! Allez, fais n'importe quoi ! Allez, fais n'importe quoi ! Mais c'est quoi, en fait, la différence entre l'amiante floquée et l'amiante, finalement, l'amiante ? Attends, mais tu vois, par exemple, l'amiante floquée, c'est comme si on saupoudrait le mur d'amiante. C'est directement sur le mur, c'est hyper dangereux. Ça n'a rien à voir avec les matériaux à base d'amiante, comme le fibrous ciment, par exemple. Tu vois ? C'est beaucoup moins nocif. Tu t'y connais vachement en amiante, hein ? Ouais. C'est un sujet qui me passionne. Il y a pas que ça, hein ? Elle est vache folle aussi. Sandra ! Où tu vas ? J'ai baladé ! Aïe ! Attends-moi ! Ça fait mal ! Je suis pieds nus, Sandra ! Tu vas où, merde ? J'ai envie d'être tranquille ! Moi, les communautés baboses des années 70, ça va un moment, tu vois ? Mais je comprends pas ! S'il te plaît, qu'est-ce que je t'ai fait ? Je crois que je connais pas ce genre de nanas, toutes folles de leur corps. Tu veux que je me vautre, moi aussi, à me faire photographier les pâtes écartées au soleil ? Non, non. Et pourquoi pas ? T'as pas baissé ton slip, toi, pour draguer une minette ? À ton âge, tu t'es regardée, au moins ? J'en draguais pas, tu délires, on parlait d'amiante. T'en fous pas de ma gueule ! Mais je te jure ! Je vais rien demander, moi, j'en avais rien à foutre de l'écouter ! Elle me racontait ses problèmes de fac ! Je l'écoutais, c'est tout, je suis poli ! En plus, je veux dire, je veux même pas regarder le sexe ! Toi aussi, tu parles avec des mecs, j'ai rien dit ! Et alors ? J'enlève mon maillot, moi, pour être poli ? Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fout ? À poil, pas à poil, maillot, pas maillot, la la ! Moi, c'est comme ça, je suis pas folle de mon corps, d'accord ? Pour moi, y a rien de plus qu'une bite, d'accord ? Je vais pas me forcer ! Mais y a pas de problème, c'est toi toute seule dans ta tête qui te fais un problème avec ça ! C'est parce que tu te fais pas assez confiance, je te l'ai toujours dit ! C'est comme ça ! Je suis pudique, je me fais pas assez confiance, je suis timide ! Je parle pas d'Amiante, je vais pas à la fac ! Oh, mon amour ! Alors, tombe à la maison ! Oh, Benoît, t'as poil ! Attends, non, non, pas final ! Je suis-moi, t'en pario ! Bonjour ! Bonjour ! C'est joli, cette pierre ! Oui, c'est vrai, hein ! C'est des pierres de la région ! Allez, viens, mon amour ! T'es pas peur ! Y a personne ! On est tous les deux ! Allez ! Oui ! Ah ! Ah ! Est-ce que tu es belle ! Parce que je t'aime ! Oui ! Je le sais que tu m'aides ! On a l'air bonnes 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 !